Salut tout le monde, je vous en avais parlé la semaine dernière, j'ai réalisé un projet sur Fortnite, le jeu incontournable du moment. Il s'agit d'une application mobile nommée Fort News, pour le moment uniquement disponible sur Android mais iOS arrivera, je vous le promets, no worries. Bref, l'idée de Fort News est d'être à la fois un compagnon Fortnite qui va vous tenir au courant de toutes les dernières infos et de rester connecté avec l'univers Fortnite depuis une seule et même application. Sans plus tarder, passons à la démonstration. Dans l'onglet YouTube, vous avez toutes les vidéos officielles de Fortnite avec les trailers et mises à jour. Il y a également deux YouTubers qui sont Gotaga et Mikalo. Je considère que ce sont quand même deux très bons joueurs, donc j'ai décidé de les mettre dedans, mais bien évidemment pour ajouter deux joueurs, comme du Solari ou autre. Il y a l'onglet Twitch, où vous avez la liste de tous les streams Fortnite les plus regardés actuellement dans le monde entier, donc pour voir du ninja ou autre. Vous avez également les réseaux sociaux, Twitter et Instagram pour le moment. Alors Twitter pour rester au courant de toutes les dernières nouvelles. Et puis Instagram pour justement avoir des photos assez stylées sur l'univers Fortnite, parce que quoi qu'on dise, vraiment je trouve que leur univers est vraiment super. Et dans la dernière mise à jour, j'ai aussi rajouté la boutique quotidienne, comme vous pouvez le voir, donc avec les premiers équipements à la Lune dans un premier temps, puis les équipements journaliers. Vous avez également un compteur, un compte à rebours pour savoir quand est-ce que ça va être mis à jour. Donc ça, c'est tout automatique. Alors pour l'instant, il n'y a pas de système de notification, mais je pense le rajouter. Justement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et aussi en dernier lieu, j'ai rajouté donc le patch note. Alors le patch note, c'est on va dire toutes les mises à jour avec tous les correctifs que font Fortnite au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette première ébauche de l'application, qui est plus qu'une bêta quand même, va vous plaire au final, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Alors maintenant, mes examens sont passés, donc je vais avoir encore plus de temps. Je ne vous cache pas que je vais passer quand même pas mal de temps à améliorer cette application. Comme vous voyez, là, je fais un peu cette vidéo comme ça, un peu plus au naturel. Mais il y a de très grosses mises à jour qui vont arriver. L'interface va beaucoup évoluer, car je compte quand même rajouter pas mal de features, on va dire, comme une encyclopédie, la map avec les coffres. Ou même encore, je ne sais pas, moi, par exemple, comme je vous ai dit, un système de notification pour être alerté quand le shop va changer ou autre. Donc je vous invite à la télécharger, à me donner un retour dessus, que ce soit ici, en commentaire, sur Twitter, ou même en laissant une note sur le Play Store, parce que ça, ça motive quand même énormément. Là, l'application, elle reçoit quand même pas mal de notes et j'avoue qu'on est sur du 4,8 sur 5 de moyenne, donc ça m'encourage vraiment à améliorer cette application. Donc j'espère que si vous êtes joueur ou fan de Fortnite, elle vous sera utile. J'espère que Fort News va vous apporter un plus. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire aussi, parce que j'attends énormément vos idées. On en a déjà donné pas mal, mais j'ai vraiment envie d'améliorer Fort News avec la communauté. Et en plus, justement, j'ai l'occasion de pouvoir avoir une petite communauté sur YouTube, donc je vais en profiter, justement. Une dernière chose, vous trouverez en description le poster officiel, on va dire, de Fort News. Donc j'ai créé un poster, en fait, pour effectuer un peu de publicité dans différentes villes pour Fort News. Donc c'est moi qui l'ai fait sous Photoshop, la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à me donner un retour dessus, s'il y a des choses à modifier ou autre. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501